C'est de comment déjà ? Tu veux passer au zapping ? Attends quoi. Merde ! C'est de comment déjà ? Ah voilà, voilà, voilà. Tiens ton carré. Tu viens dans la boîte le carré ? Allez. Je suis Lucas Hernandez. Je suis né le 14 de 1996. À l'âge de 4 ans, en 2000, je suis parti en Espagne. C'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde du foot. J'ai commencé dans un petit club qui s'appelle Rayo Mahada Honda. Après ce petit club, c'est mon frère que l'Aetigo recrute. Et moi, je vais le voir à l'entraînement. Et le directeur sportif était présent. Et je commençais à jouer sur le côté avec un ballon avec le frère d'un autre joueur qui était avec mon frère. Et le directeur sportif va voir ma mère et il demande c'est qui. Ma mère dit c'est le frère de Théo qui joue au Rayo Mahada Honda. Et ils ont un tournoi la semaine prochaine. Un recruteur vient voir le tournoi et il décide de me recruter aussi. Alors du coup, voilà, je commence à l'Aetigo. J'ai commencé par les U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Et après à l'âge de 17 ans, c'est quand j'ai commencé avec les pros. C'est à l'Aetigo que tu es devenu un collectionneur de Tibia ? Ouais, mais quand j'ai commencé avec les pros, je n'étais pas comme ça. Grâce à mon premier coach, Simeone. C'est lui qui m'a vraiment montré comment il fallait jouer, comment il fallait tout donner sur le terrain. Avoir ces grittas, que c'est une grittas dans le futur à les payer. Et dès que j'arrive en pro, je commence à jouer vraiment agressif et vraiment avoir envie de, voilà, à chaque entraînement, à chaque match, tout donner. Il a changé tabi, Simeone. Oui, bien sûr. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit à Simeone, je dois tout parce que c'est vraiment lui qui m'a découvert, on va dire. C'est lui qui m'a fait confiance de jouer avec lui, de m'en monter pour m'entraîner avec eux. Et c'est avec lui que je fais mon premier match en pro, en Coupe du Roi contre Hospitalet. C'est l'équipe, c'est une équipe qui, à l'époque, était en national. Et le deuxième match, on joue contre le Real Madrid, en Coupe du Roi. Ce match-là, je m'en souviens. Il y a un moment, à l'âge 80 et quelques, mes mollets, je pense qu'ils étaient là. Ce n'était pas facile. Mais après ça, j'ai commencé à m'intégrer avec l'équipe. L'année d'après, ils font mon contrat pro. Et c'est où je commence aussi avec l'équipe de France U19. J'avais fait U18, une convocation ou deux. Et après, c'est quand je commence avec l'équipe de France U19, lequel je fais l'Euro U19, qu'on perd la Côte d'Espagne en demi-finale. Et après, je passe en U21, en Espoir. Alors que tu aurais pu jouer avec l'Espagne ? Alors que j'aurais pu jouer à l'Espagne. Mais quand l'Espagne se met en contact avec moi, pour voir si je pouvais jouer avec l'Espagne. Moi, je me dis, pour moi, ce serait incroyable que toute ma famille française me voit jouer pour la France, bien sûr. C'est pour ça que je choisis en mars, quand j'ai eu la convocation, de jouer avec la France. Tu as été récompensé quelques mois après. Deux mois après, c'est vrai qu'on a eu la chance de gagner cette Coupe du Monde. Et après, après la Coupe du Monde, en 2019, c'est quand le Bayern arrive et me fait cette super offre, laquelle je ne pouvais pas dire loin. L'Atletico non plus. C'est vrai que c'était une offre incroyable et j'arrive au Bayern. Sans oublier qu'à l'Atletico, la dernière année, j'avais gagné l'Europa League contre Marseille à Lyon, dans le stade de Lyon. Après, je gagne la Coupe du Monde et après, je gagne la Super Coupe d'Europe. Après, tu prends tout. Après, j'arrive au Bayern et c'est vrai que la première saison Bayern, c'est là où on a tout gagné. On a gagné six titres. On a gagné le championnat, la Coupe, la Super Coupe, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des Clubs. Et après, voilà, tous les ans, on a gagné ce championnat à la Bundesliga. Tu avais quand même une super équipe aussi. Il y avait une petite équipe de France aussi quand même au Bayern. Au Bayern, il y a une époque quand il y avait Coco, Keane, Benji. Il y avait plus de Français que d'Allemands dans l'équipe du Bayern. Alors que ça, c'était incroyable. Et des bons. Et des bons. Et des bons. Des très bons même. Sur le terrain et en dehors. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un vestiaire. Toute ma caméra, ce soit au Chico ou au Bayern ou même ici à Paris que je viens d'arriver. J'ai eu la chance de tomber dans les super vestiaires avec des super coquibiers. Et cette année-là, j'arrive ici à Paris avec beaucoup d'ambition et j'ai envie de faire beaucoup de bonnes choses. Je kiffe quand Koulomoany va presser les adversaires. Il ne fait pas semblant. Alors quand il y va, il y va vraiment à 100%. Et ça, c'est lui. Quand j'ai joué contre lui contre Francfort, je peux dire que je le sentais arriver. Quand je montais un peu avec le ballon derrière moi, je le sentais. que la bébête, elle était derrière. Kylian Mbappé est le pire perdant. C'est incroyable. C'est un mauvais perdant. Et j'espère qu'il va changer dans ça parce que je n'en peux plus. Ousmane Dembélé, il est complètement rigolo. Alors avec Ousmane, tu rigoles à tout moment. Tu le regardes, tu rigoles. Il va parler, tu rigoles. Non, franchement, Ousmane, pour moi, c'est un mec hyper, hyper rigolo. En quoi il t'a fait le plus rire depuis que tu es là ? En tout, en tout. Sa manière à l'entraînement, comment il se plaint, comment il parle. Il te siffle un hors-jeu alors que ce n'est même pas lui l'arbitre et il est 5 mètres derrière l'autre joueur. Non, non. Mais quand il te le dit, tu ne peux pas te fâcher avec lui parce qu'il te le dit et il te le dit en souriant. Alors du coup, tu ne peux rien lui dire. Si on m'avait dit que je jouais au PSG, je pense que j'y aurais cru parce que je suis quelqu'un de très ambitieux et je sais que Paris Saint-Germain, c'est le club, bien sûr, le plus ambitieux de France, mais j'ai joué dans des très grands clubs en Europe et je pense que c'est un des plus grands clubs ambitieux en Europe. Marquinhos est le meilleur capitaine. J'ai eu aussi beaucoup de capitaines, mais Marquinhos, en tant que capitaine, il est top. Il veut toujours t'aider, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Il est toujours là et te demande, par exemple, si j'avais trouvé une maison, si je n'avais pas trouvé, si j'avais payé quelque chose. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs capitaines. Vous ne le savez pas, mais Lucas Hernandez bientôt va être un grand buteur. Je vous promets, à l'entraînement, je fais des frappes. Vous pouvez dire à Kislekoman, Upamecano ou Bayard, parce que les dernières semaines, je me suis entraîné avec eux après la blessure. Je faisais que des frappes croisées et je m'améliore. Alors attention, parce que s'il y a une balle qui traîne en surface, je n'y pense même pas. Boum, patate ! Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je rigole. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas eu encore des anecdotes marrantes à te raconter. Ça ne fait pas longtemps. Mais ne t'en fais pas que d'ici là, la prochaine fois que je vais te revoir, je vais t'en raconter 2-3, c'est sûr et certain. Jusqu'à. Jusqu'à, je suisnante. Jusqu'à, je suis le bruncou.